Aujourd'hui, la vidéo, je pense que je vais faire pas mal de personnes heureuses sans ce que c'est un tour de notre condo. Je me l'ai tellement faite demander souvent, rien que quand j'ai commencé à magasiner pour de la déco, l'été passé avant qu'on déminage, je me l'ai faite demander si souvent de vous montrer ça allait être quoi le résultat final. On dirait que même si je vous le montre sur Instagram en photo, il n'y a rien qui vaut une vidéo complète pour voir ce que ça a vraiment de l'air. J'espère que je vais pouvoir vous inspirer avec un peu de notre déco. Le condo n'est pas fini à 100%, il nous manque encore une couple de petites choses, il y a notre bureau qui va terminer encore à 100%. Mais je me dis, enlève-toi de la pression, je me suis juste dit que probablement notre condo, pour le temps qu'on va être ici, on ne veut pas passer notre vie ici, on souhaite avoir une maison dans un an ou deux, puis peut-être que mon bureau, il n'y aura jamais de l'air pleinement de ce que je veux vraiment qu'il y ait de l'air. Fait que je me suis dit, tant qu'à ça, fais juste amuser, puis mettre en ligne qu'est-ce que ça a de l'air en ce moment, puis au pire, si je le finis à 100%, bien vous êtes les premiers à le savoir, puis je vais faire une autre vidéo là-dessus. Puis pour l'instant, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on a fait avec notre condo. Il n'est pas super grand, mais on est allé avec des matériaux assez pâles, une décoration assez minimaliste pour justement donner un effet de grandeur. Puis je pense que c'est assez réussi, on se fait souvent complimenter sur notre décoration. Fait que sans plus tarder, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a de l'air chez nous. Fait que quand on rentre chez nous, la première chose qu'on voit, c'est ce cadre-là de la ville de Montréal qu'on a fait faire sur mesure parce qu'on voulait cacher notre panneau électrique derrière. Il est bien beau, mais sa première fonctionnalité, c'est vraiment de cacher notre panneau électrique. Puis on a un petit paillasson d'entrée comme ça pour l'été. D'habitude, l'hiver, on a un plus gros, mais là, vu que c'est l'été, on a un plus petit. J'ai aucune idée de où est-ce qu'il vient. C'est Pierre-Alex qui a acheté ça. Puis ici à gauche, on a notre garde-robe d'entrée, puis là, on a notre laveuse sécheuse. Je ne vous le montrerai pas, c'est tellement pas intéressant. Après ça, ici, on a notre salle de bain qu'on a fait faire vraiment, vu qu'elle n'est pas très grande, on l'a fait faire dans des teintes assez pâles. Fait que les armoires sont pâles, le comptoir, il est pâle. Toutes les armoires dans le condo, ça vient de Ébénisterie, les Chaillons. La plante qui est là, ça vient du Ikea. Le luminaire, j'ai aucune idée de où est-ce qu'il vient. Le nom m'échappe, mais j'en ai vu des semblables ou le même modèle chez Alder à Saint-Sulpice. Notre miroir vient de chez Bouclair. Nos robinets, tous nos robinets noirs, ça vient de chez Robinet Trilongueuil. Puis les accessoires noirs de salle de bain, ça vient de chez Sibitou. Après ça, notre tuile de plancher dans la salle de bain, c'était pas censé être ça. Elle était censée être beaucoup plus grosse, mais ils se sont trompés. Puis on a décidé de la laisser comme ça. Ça fait pas un très gros changement. Fait que si on a notre bain, où est-ce que je me cherche encore quelque chose à mettre? Sur le mur, parce que le mur, il est quand même grand. Puis je trouve qu'il est tout blanc comme ça. Ça fait, focus, ça fait vide un peu. Fait que je me cherche de quoi comme à mettre là. Peut-être une plante, je sais pas. Puis c'est aussi où est-ce qu'on met la litière de bébé chat. Après ça, on a le reste du condo. Dans le fond, la cuisine, c'est à air ouvert. Fait que notre cuisine, rapido. Ça a l'air d'être ça. Fait que nos armoires, ça vient encore des ministéries, les chaillons, les poignées aussi. Notre friche d'air, c'est un Fisher Pickle. On l'a pris chez Électroménager Longueuil. Puis on a eu la pire expérience d'achat. Sérieusement, je vous conseille vraiment pas d'acheter vos meubles là. Nos sièges pour le comptoir lunch viennent de chez HomeSense. Puis nous, dans le fond, dans notre cuisine, on n'était pas censés avoir de garde-manger. On était censés avoir un comptoir qui continuait comme ça toute la largeur de la cuisine. Puis nous, on a fait faire sur mesure un comptoir parce qu'il n'y avait pas un comptoir, un garde-manger parce qu'on en avait vraiment besoin. Puis même, tu sais, il y a des fois où je me dis que je manque encore de rangement et que j'aimerais ça en avoir un peu plus. Mais oui, c'est pas mal. Surtout en bas, c'est assez jump pack. Fait que je me dis que probablement dans notre prochaine maison, on va risquer d'avoir un plus grand garde-manger que ça. Ça, c'est notre chambre. Il nous manque encore des tables de chevet que j'ai pas encore eu de coup de coeur. Fait que je me dis tant qu'à me pitcher sur n'importe quoi, bien, j'aimerais mieux trouver quelque chose que j'aime réellement. Toutes les informations pour d'où est-ce que mes choses viennent dans ma chambre, c'est tout en lien sur Instagram, la plupart des choses. Fait que je me fais souvent poser des questions d'où est-ce que mon lit vient. Mon lit, ça vient d'Atelier Imparfait. C'est un ébéniste qu'on connaît de l'Assomption. Puis la partie qui m'excitait le plus du condo, c'est vraiment notre walk-in. Puis finalement, je me rends compte que j'aurais vraiment dû... T'sais, clairement, quand on va déménager, je vais avoir besoin de quelque chose de plus grand que ça. Parce que là, en ce moment, on partage, genre, mettons, moi, j'ai la plus grande partie du fond, puis PA a le reste. Puis même mon manque de place, là, j'ai plein de linge qui est dans le garde-robe du bureau. Là, j'ai des draps, un set de draps de change, puis il y a des draps d'hiver qui sont comme dans le fond. J'ai du linge d'hiver qui est là. T'sais, j'essaie d'organiser ça le mieux possible, mais c'est vraiment difficile, là. On a vraiment un espace restreint. Fait que ça, c'est un meuble IKEA qu'on a monté nous-mêmes. Parce que Pierre-Alex met son linge qui ne met pas full souvent ici. Moi, j'ai quelques pantalons là. Puis ici, on a mis nos huiles essentielles, des parfums. Ici, j'ai rangé des bijoux, des lunettes de soleil. Mais t'sais, même encore, je trouve que même quand j'essaie d'organiser ça, ça a l'air encore un peu messy. Puis là, c'est plus moi qui ai les tiroirs du bas. Puis même encore, j'aurais besoin de beaucoup plus que ça. Et la vie de blogueuse. Ici, c'est notre salle à manger. Fait qu'on a notre table qui vient aussi d'Atelier Imparfait. C'est Simon qui nous l'a faite. La même place que notre lit. Notre toile, c'est notre ami David qui nous a peint ça. Son nom Instagram, c'est le Bicor. Puis c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Puis je suis tellement contente, je me sens tellement choyée d'avoir une toile de lui chez nous. Dans le fond, ça représente la ville de Montréal. C'est de l'art abstrait. C'est vraiment... Bien, c'est pas de l'art abstrait, mais mettons que c'est un style particulier puis que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais nous, ça tombait vraiment dans nos cordes. Je vais vous montrer. On va le voir un petit peu mieux comme ça. Ouais. Puis notre luminaire, j'ai aucune idée d'où ce qui vient. Je me rappelle plus du nom du magasin. Je sais que c'est un magasin de luminaire à Laval, mais je me rappelle plus du nom. Désolée. Nos chaises viennent du Structube. Ça aussi, je me le fais demander tellement souvent. La plante qui est là, ça vient du Ikea. Quand on l'a eue, mais oui, il l'a grignoté un peu. Puis elle ne s'est jamais sauvée de ça. Elle est tout le temps restée comme un petit peu... Elle ne guérit pas, j'ai l'impression, parce que c'était comme au mois de janvier, février peut-être qu'elle a eu son accident. Puis même encore, ici, c'est vraiment pas beau, les feuilles. Mais c'est pas grave. Je garde bon espoir qu'elle va reprendre du pep avec l'été. Ça, c'est notre salon. Fait qu'ici aussi, j'aimerais ça me trouver de quoi à mettre sur le mur. Je sais pas encore. Notre meuble ici, c'était notre ancien meuble de télé qu'on avait à notre appart. Puis j'ai pas encore trouvé rien qui me plaisait pour petite table sur le côté comme ça. Fait que je le garde, mais je trouve qu'il fait pas tant que ça dans notre condo en ce moment. Notre divan, il vient du Bruyne Martineau. Puis on l'a acheté quand on est déménagé en appartement il y a 2-3 ans. Puis pour vrai, on l'a pas payé cher, mais il vaut pas super cher. Là, il est en tissu. Puis comme, il fait des motons puis je l'aime pas tant que ça. Fait que je sais pas s'il va nous suivre quand on va déménager d'ici. Notre tapis, il vient de chez HomeSense. Mais ça, vous le savez parce que je le tague tout le temps sur Instagram. Puis ça, c'est notre magnifique ficus lirata. Je l'adore. On l'a tellement cherché longtemps, cette plante-là. À mesure 2,5 mètres. Puis nous, on l'a trouvé chez Botanique Salaval l'hiver dernier. Puis le cache-peau vient de chez Canadian Tire. Ça, c'est notre miroir qu'on a trouvé l'hiver dernier chez Bouclair. Je l'adore. Ça, c'est notre bureau qu'on a pas encore fait de pièces ici vraiment. Là, c'est la chambre des animaux qu'éventuellement, ça va devenir notre bureau. Mais, tu sais, je me dis que j'aurais vraiment aimé ça, avoir un bureau plus grand que ça parce que j'ai l'impression que même avec un meuble de bureau puis tout ce que je veux faire, tu sais, j'aimerais savoir un divin. Puis je pense pas que je vais avoir l'espace pour avoir ça, là. Peut-être ici. Je sais pas. On va voir, là. On est comme pas rendu là encore. Puis ça, c'est nos garde-robes dans le bureau. Ils sont quand même grands. Ça, c'est le côté à Pierre-Alex où s'est monté une petite bibliothèque avec tous ses manuels d'université. Puis aussi, ce qu'on a fait que je trouve vraiment intelligent, bien, ce qu'on a fait, ce que Pierre-Alex a fait, là, c'est vraiment pas moi. Toutes nos files de télé passent dans le mur. Puis on a fait poser une prise électrique dans le garde-robe. Comme ça, il y a aucun fil électrique qui passe, qui sont visibles de l'autre côté du salon. Puis c'est tout caché comme ça. Puis je trouve ça tellement intelligent d'avoir fait ça. Je suis pas certaine que moi, j'aurais pensé à faire ça toute seule. Puis de ce côté-ci, c'est mon côté du garde-robe. Puis pour vrai, là, c'est vraiment un mess parce que j'ai tellement de choses. Ça, c'est mon meuble Alex que j'ai acheté il y a une couple de mois pour ranger tous les produits que je me fais envoyer par les compagnies de maquillage. Puis comme pour vrai, j'en ai tellement une tonne. J'aurais jamais pensé un jour avoir autant de maquillage que ça. Surtout que j'en porte vraiment pas tant que ça. Puis de ce côté-ci, je peux même pas l'ouvrir. Ah bien, je peux l'ouvrir. Je peux vous le montrer. C'est mes grosses lignes d'hiver, mes manteaux que j'avais comme pas de place pour entreposer. Puis ici, j'ai mis des chaussures. Il y en a dans le bas aussi. Tu sais, c'est comme... J'ai l'impression que j'aurais besoin d'être mieux organisée que ça, mais en même temps, comme... Je sais pas comment m'organiser mieux que ça. Fait qu'on fait avec ce qu'on peut. Puis la dernière pièce que ces temps-ci, on en profite vraiment beaucoup, c'est notre balcon. Fait que ça, c'est notre petit balcon. Je suis revenue de courir tantôt, fait que j'ai laissé mes chaussures là. On a deux chaises Acapulco de chez HomeSense avec nos petites plantes, comme ça. On s'est faites des petites bottes à fleurs. Mon basilic qui fait tellement pitié, je sais plus quoi faire avec. Puis ça, c'est nette vue. Je suis en train d'éditer la vidéo pour me rendre compte que j'avais oublié de filmer une conclusion. C'est tellement mon genre. Je voulais juste vous dire un gros merci d'avoir écouté cette vidéo-là. Puis aussi, je voulais vous dire que si j'ai pas été capable de tout taguer dans la vidéo, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions par rapport aux items que vous voyez dans le condo. J'ai fait mon gros possible pour tout vous donner les informations que j'avais, mais ça se peut que j'en aille oublier quelques-uns. Fait que n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Puis sinon, je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye!